Bruxelles Star, nous sommes à Bruxelles de l'érotisme à Bruxelles avec M. Mertens. M. Mertens, une nouvelle exposition. Oui, bonjour. On vient de faire une nouvelle exposition ici au musée de l'érotisme avec M. Yann Bucois qui a fait un livre sur la vie érotique de Tintin. Nous sommes très contents parce qu'on a beaucoup de monde. Oui, monsieur, l'idée de ce livre, ça a commencé comment ? Oui, j'ai commencé ce livre il y a une trentaine d'années, c'est une réédition en couleurs. C'est l'idée de dire que Bruxelles n'est pas une ville morte, Bruxelles est une ville libre. Et c'est ici que Marx a écrit le manifeste du Parti communiste, que Victor Hugo, quand il a dû partir de France, Rimbaud a écrit, a été édité ici une saison en enfer. Et Baudelaire est venu, enfin voilà, c'est une terre d'exil pour d'autres, mais c'est une ville de liberté. Donc je trouve que s'attaquer au tabou, qui est quand même Tintin, qui a l'air d'être un petit garçon pur et tout ça, et bien non, le garçon n'est pas pur, son créateur RG a collaboré pendant toute la guerre avec les Allemands. Et donc, nous, voilà, c'est une provocation, mais bon, la vie est une provocation, donc voilà, mais c'est aussi important. Et donc en haut, il y a une toile, c'est Tintin qui encule Milou, mais Milou avec le drapeau de dèche. Donc Bruxelles encule dèche. Voilà, on ne va pas se laisser faire. Tintin au musée de l'érotisme, non ? C'est vraiment un endroit spécial. C'est un pléonasme. Il fallait mieux être au palais royal, évidemment, mais bon, on n'a rien à faire là. Être dans quelques mois. Quand je serai mort. Merci beaucoup.